Cette muraliste marocaine travaille sur sa dernière toile. Le mur de cet immeuble situe à Rabat. Des fresques comme celle-ci, il y en a de plus en plus dans la capitale marocaine, il suffit de longer les rues de la ville pour s'en apercevoir. Des œuvres fraîchement peintes représentent des scènes de la vie quotidienne, mais aussi parfois des motifs tout droit sortis de l'imagination de ces artistes de rue. Tout dépend de ce qu'ils souhaitent exprimer, c'est le cas de cette œuvre, réalisée par Omar, diplômée d'une école des beaux-arts. Le street art, c'est la liberté totale. Imaginez si une personne passe devant un mur où il y a une fresque des mains de Dieu ou tout autre sujet tabou. Je crois que cela risque de susciter tes réactions. Le street art s'est développé dans le pays au début des années 2000 et depuis, une nouvelle génération d'artistes marocains investit l'espace public pour dessiner son univers à grande échelle et changer la face de villes comme Rabat ou Casablanca. Une œuvre sur un mur est une façon aussi d'aider à la valorisation d'un espace, mais aussi à lui donner une tonalité colorée, chaleureuse, conviviale qui permet au regard et à l'esprit aussi de s'imprégner d'une réalité nouvelle qui est la culture urbaine, qui prend donc du poids et de la consistance au Maroc. Ces œuvres murales sont signées par des artistes marocains, mais pas seulement. Certains artistes venus du monde entier ont réalisé certaines de ces œuvres à l'occasion du festival JIDAR, qui signifie mur en arabe, dont la sixième édition vient de s'achever à Rabat. Mettre de la couleur dans un espace agressif, ça apaise les esprits. C'est vraiment tout bête, c'est un concept très basique. Tu mets de la couleur dans un quartier qui est difficile, les gens apprécient le travail, les enfants grandissent avec des couleurs, avec un esprit un peu plus coloré. Cet engouement pour l'art mural se heurte parfois à l'hostilité des propriétaires d'immeubles et les œuvres sont parfois effacées. Mais pour les artistes, pas question de rendre les armes, c'est le prix à payer pour travailler dans l'espace public.